L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Rémax-Lenaudière. Salut Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Très bien, toi? Ça va très, très bien. C'est la dernière de la saison. Et on va parler de ce qu'on n'a pas encore parlé et qui est assez courant quand même, la sous-location. Oui, bien c'est les gens présentement, il y a des gens qui n'ont pas envoyé leurs avis d'une reconduction de bail. Le bail est continué encore du 1er juillet. Mais là, ils découvrent une nouvelle propriété, ils sont enchantés et puis ils voudraient faire le move d'aller acheter une propriété. Et puis là, ce matin, ils vont faire une grosse référence au site de la Régie du logement. Allez vous informer sur ce site-là avant même de débuter vos démarches parce qu'il y a des obligations du locataire et du locataire aussi qui sont là. Ce matin, la sous-location, c'est un peu de ce qu'on va discuter. Ce qui est important de connaître là-dedans, c'est que quand le locataire va soulouer le logement, il est entièrement responsable du paiement et de la maintien de l'état des lieux jusqu'à la fin de son bail parce que c'est lui qui a signé en premier. Donc, c'est très important. Et le propriétaire, lui, il a un délai de 15 jours pour aller analyser le dossier du sous-locateur. Il a son mot à dire. Il a son mot à dire, effectivement, puis c'est bel et bien explicite dans le site de la Régie du logement. Ce qui est aussi important, et là, je vais faire un parallèle avec l'endosseur. C'est un peu la sous-location. Vous allez endosser quelqu'un pour aller prendre soin d'un de vos biens que vous avez loués. Le danger à l'intérieur de ça, c'est que si votre sous-locataire ne paie pas votre loyer, le loyer devient à votre charge. L'abîme. L'abîme, ça devient tout à votre charge. C'est qu'il faut faire un parallèle, là, l'acheteur décide d'aller en sous-location pour louer son logis. Ça en va faire une demande d'approbation de crédit, mais ça se peut qu'il oublie, puis il va probablement oublier de dire qu'il y a déjà un logement qui est là et qu'il l'a sous-loué. Donc, la capacité fiscale de la personne à payer son hypothèque, elle peut être vraiment réduite parce que... Techniquement, les charges t'appartiennent. Tu peux être responsable de ces charges. Exactement. Les charges, ils sont là. Donc, si tu déménages pour acquérir une propriété, mais tu es en sous-location, la partie du loyer va toujours être pendante. C'est vraiment ces choses-là qu'il faut faire attention. Puis, dans la majorité des cas aussi, quand on va trouver un sous-locataire, peut-être un 50 % des chances que la personne qui va être le sous-locataire, vous ne le connaissez pas. Donc, c'est aussi de votre responsabilité de vous assurer que cette personne-là a un emploi stable, un emploi permanent aussi. C'est quoi qu'il veut faire avec le logement? Tentez d'avoir des ententes à la place avec vos propriétaires pour voir de quelle façon vous allez gérer vraiment votre cas. Parce que vous avez le droit d'acheter une propriété, mais votre bail, vous l'avez signé, vous l'avez reconduit. Donc, vos obligations sont maintenues jusqu'à la fin de votre bail. Et ne pas oublier non plus, si vous avez un bail qui est signé au 1er juillet, de trois mois avant, de ne pas oublier d'envoyer votre avis de non-reconduction de bail, même si vous l'avez sous-loué. C'est important de voir ces deux parties-là parce que la sous-location et l'endossement est intimement reliés. Autant que si votre sous-locataire ferait une faillite, par hasard, là, vous êtes maintenu à payer le loyer à votre locataire. Vous avez pris un engagement hypothécaire de 1 000-1 500 $. Vous avez un loyer de 800 $. Vous avez les deux charges sur le dos. Là, votre prêteur hypothécaire, si vous n'avez pas déclaré qu'il y avait une partie de sous-location qui était là, ça peut être beaucoup plus difficile d'aller au crédit pour acheter une propriété. Donc, une entente avec un propriétaire est toujours beaucoup plus avantageuse de s'asseoir et de discuter. Et le propriétaire a un droit de regard sur qui vous allez amener. Puis la facilité qu'on voit beaucoup plus fréquemment, c'est que le propriétaire va dire, OK, on prend une entente, on va discuter ensemble et je vais m'occuper, le propriétaire, de louer l'immeuble et faire ses enquêtes à lui-même. Il y a souvent des ententes qui sont mises comme ça de l'avant et puis ça libère le locataire pour pouvoir aller se prendre un nouveau loyer. Le locataire, même s'il part d'un loyer, prenez dans un loyer plus grand, il y a la même problématique. Il y a les deux loyers sur le dos aussi, là. C'est ça qui est important de faire les vérifications. Les sites de la Régie du logement sont super bien faits, super bien expliqués. Référez-vous. Et puis, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est une super bêté. Naturellement, la saison termine, on débute en septembre ensemble, Sylvain. Ça va être très plaisant. Vous avez des questions durant l'été pour un achat de vente de propriété, des questions générales, vous ne vous gênez pas. Vous savez, je pense, depuis le temps, vous sais me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a plein de gens, dans quelques semaines, qui vont ménager dans une nouvelle maison, une nouvelle demeure qu'ils ont acquise avec toi. Effectivement, bien oui. On est vraiment dans cette grosse période-là. Les notaires sont là. C'est la période de l'année qui, naturellement, c'est plaisant. Les gens rentrent de leur propriété. On est content de les avoir épaulés durant toute l'année. On se reparle en septembre prochain. En septembre, sans faute, oui. Et puis, je te souhaite à toi aussi un très, très bel été. Bien, certainement. C'était super plaisant de parler comme ça de tous les mandis. Avec plaisir. Et facilement, pour me rejoindre, bien, au 450-499-5544. Vous pouvez aussi aller sur mon Facebook, sur ma chaîne YouTube. Ne gênez-vous pas. Questions, informations? Avec plaisir. OK. Un but, une passion? Vendu. Bien oui. La circulation. Une présentation d'Economac.